... Est-ce que nous sommes encore dans une société démocratique ? Moi je ne sais pas si on est encore en démocratie. De quelle manière on peut restaurer la démocratie ? Mais il y a quand même une critique aussi constructive du modèle actuel à mener. Si la démocratie c'est le pouvoir du peuple, moi je dis clairement on n'est plus en démocratie, on est en oligarchie plutocratique. Moi je crois qu'on est encore en démocratie, mais que la démocratie ça exige de travailler en permanence à améliorer les processus qui lui donnent corps. Est-ce que c'est normal que des députés soient absents dans les débats ? Il y a des votes qui sont pris, il y a 25 députés dans l'Assemblée. C'est consternant de ne pas laisser davantage la place à des élus plus jeunes, on n'est pas obligé de se faire réélire tout le temps, toute sa vie jusqu'à 80 ans. C'est ça qui fait que la classe politique ne se régénère pas beaucoup. Si les jeunes ont des idées, ils ont quelque chose à dire. Maintenant il nous faut cette volonté politique et étatique de pouvoir les subventionner et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie. Il y a un écart qui est tellement aberrant aujourd'hui que forcément d'une part ça crée de la défiance avec les citoyens qui perçoivent les élus comme une caste politique qui est refermée sur elle-même. La démocratie, dès le moment où on l'a fait vivre, elle est aussi plus crédible et elle prend aussi de plus en plus de poids. Dès le moment où on organise des actions sur le terrain, dès le moment où on arrive à rassembler des étudiants, dès le moment où on arrive à porter des changements parce qu'on a mené des actions, parce qu'on a porté des revendications, parce qu'on a réussi à rassembler différents acteurs de la société civile. Et bien la démocratie, tout simplement, elle se met en action. On a beau être dans une démocratie, mais on n'a pas forcément l'impression que les citoyens soient vraiment partie prenante des débats et participent réellement à la vie démocratique. Il faut remettre le citoyen au centre de la démocratie. Aujourd'hui, le citoyen se sent mis à l'écart et notamment redonner une vraie place à ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire à toutes les organisations citoyennes, que ce soit les syndicats, les associations, qui ont à la fois un rôle de mise en rapport, de mise en dialogue des citoyens, mais aussi un rôle de proposition, un rôle d'intervention dans le mécanisme de préparation des décisions et puis ensuite de mise en œuvre des décisions. Est-ce qu'un pacte devrait savoir exactement ce qu'on entend par pacte par rapport à un manifeste ? Il me semble que dans l'idée de pacte, il y a l'idée de le faire ensemble. Quand on va dans l'idée de pacte, il y a quand même un risque de flou. C'est donc la question de la fraternité, du mode de fonctionnement démocratique, de l'éthique de la discussion, du travail en commun pour préparer des solutions difficiles, donc il va demander des efforts à tout le monde qui devront être équitablement répartis. Voilà à mon avis les questions de base. Moi il me paraît quand même très important déjà que le citoyen se réapproprie ses droits et ses devoirs de citoyens pour pouvoir justement peser dans ces débats, dans ces débats publics qui devront avoir lieu avant la présidentielle pour faire le choix de l'engagement que la France peut véritablement avoir dans les prochaines années, mais après surtout ne pas relaisser aux politiques, quels qu'ils soient, les décisions au regard d'une situation économique mondiale qui va être très difficile. Donc oui, il y a besoin d'un pacte associé par un acteur pour affronter ce sujet. Deuxièmement, ce sujet ne peut pas être abordé par une seule catégorie d'acteurs. Ce n'est pas les politiques tout seuls, ce n'est pas les associations tout seules, ce n'est pas les partenaires sociaux tout seuls. Moi ce qui m'a frappé quand même, c'est tout de même qu'il y a vraiment un dialogue qui est en train de se nouer entre, disons, des organisations syndicales traditionnelles légitimes et puis les différents mouvements associatifs qui ont des choses à dire, qui ont fait des choses sur le terrain, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de jouer leur rôle dans la société. On a partagé aussi l'idée qu'il y avait une urgence à affronter le sujet de la baisse de la cohésion sociale et d'une sous-activité rampante très importante. Et d'autre part, que dans cette urgence, il était important qu'on ne fragmente pas les sujets, mais qu'on arrive à donner du sens par un traitement assez global de l'ensemble des composantes permettant de résoudre cette équation. Il y a un besoin d'innovation, de créativité qui est réel et dont on n'a pas toutes les clés. Donc l'idée de s'ouvrir à des formules qu'on ne connaît peut-être pas encore, l'un des membres de l'atelier a pas mal insisté sur l'importance des réseaux sociaux, d'internet, en utilisant ce qui s'était passé dans les pays méditerranéens. Donc il peut y avoir du neuf aussi dans cette société. Il faut s'ouvrir au neuf favorable, au neuf fécond. Sous-titrage ST' 501